Si je vous dis que je suis végétarien, mais que je ne pratique pas, que devez-vous conclure? Vous devez conclure qu'en réalité, je ne suis pas un végétarien. Si j'en étais un, je pratiquerais le végétarisme. Il y a beaucoup de personnes qui disent « moi je suis chrétien, mais je ne pratique pas ». Qu'est-ce que ça veut dire? Que devons-nous conclure au juste? Si je suis un chrétien, mais que je ne pratique pas ce que le Christ commande, comment puis-je me dire chrétien? Jésus-Christ a dit « croyez en moi », mais il a dit aussi « si vous m'aimez, vous garderez mes commandements, vous les mettrez en pratique ». Si je persiste à dire que je suis un chrétien et que je ne pratique pas ce que le Christ a dit, ne suis-je pas en réalité un imposteur? Écoutez bien ce que Jésus a raconté un jour dans son grand serment sur la montagne. Il a dit ceci. « Quiconque entend mes paroles et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ils se sont portés sur cette maison. Elle n'est pas tombée, car elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend mes paroles et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont abattus sur cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Conclusion Dire « Je suis chrétien, je crois, mais je ne pratique pas », c'est se préparer une grande ruine. C'est le Fils de Dieu qui l'a dit solennellement.